Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Parole de fille. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre de Manon. Alors Manon a fait des études dans l'automobile. Aujourd'hui, elle travaille dans l'industrie poids lourd et elle a une passion durant son temps libre, durant ses week-ends notamment. Elle est commissaire de piste internationale. Donc je trouve son parcours super inspirant et j'ai décidé de l'interviewer pour qu'elle vous partage les difficultés qu'elle a eues durant ses études et surtout sa passion de commissaire de piste internationale. Une passion, une activité que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai appris plein de choses grâce à elle. Et donc je vous laisse avec son interview. Salut Manon ! Salut Anne ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Impeccable ! Bon alors je suis ravie de t'accueillir dans un épisode de Parole de fille. Ça fait longtemps qu'on avait... Moi je suis ravie d'en faire partie. Merci. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour les personnes qui nous écoutent et nous regardent ? Eh bien voilà ! Donc salutations tout le monde ! Moi c'est Manon, j'ai 23 ans. J'ai fait un bac mécanique automobile, une licence de contrôleur technique. J'ai complètement quitté le milieu pendant un certain temps suite à pas mal on va dire de difficultés. Et à l'heure actuelle je suis dans une usine pour moteur poids lourd où je prépare les culasses. D'accord ! Ok ! Ça marche ! Donc tu restes quand même dans l'univers... L'univers poids lourd... Enfin auto-poids lourd quand on va dire la mécanique quand même ! Ok ! J'avais pas utilisé ça ! Bon bah c'est cool ! Ça marche ! Et alors donc ouais ! T'as fait un bac plus 3 ! Et comment t'es venue l'idée d'étudier la mécanique en fait ? Est-ce que ça vient de papa, d'un oncle, d'un frère ? Bah en fait ça ouais c'est un peu ça. Ça vient de papa, des tontons, du cousin... C'est ouais c'est bien... On va dire le côté masculin de la famille qui a pris le dessus depuis toute petite en fait. Ils bricolent ? Bah ils bricolent... On va dire que mon père est chauffeur poids lourd. Donc il y avait déjà ça aussi qu'il faisait avec eux. Mon oncle était mécanicien poids lourd aussi. Et mon cousin, lui, on travaille à l'heure actuelle dans la même usine. On va dire qu'on fait la mécanique ensemble sur nos voitures. D'accord ! Ouais donc plus poids lourd, d'accord je savais pas pour... Ouais carrément ! Et alors du coup, pourquoi après avoir poursuivi vers contrôleur technique sur une licence ? Pourquoi pas être arrêté et puis vraiment faire travailler dans un garage ? J'avais déjà des difficultés en bac. C'est-à-dire par rapport au garage où j'étais. Après, ce qui s'est passé c'est que je ne me voyais pas aller en BTS. Clairement, j'étais pas une grande fan de l'école. Je l'avoue. Et donc du coup, le contrôleur technique c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Parce que je me suis dit c'était une autre vision, c'était une autre façon de voir la mécanique. Donc j'ai obtenu ma licence, mais je ne l'ai jamais utilisée. Ouais ok. Et oui, tu disais parce que dans un garage, tu as fait en alternance ? Non. On y allait, on faisait la première année, on allait 4 semaines et les deux dernières années, on y allait pendant 6 semaines en garage. Ouais d'accord. C'est 8 semaines, je ne sais plus exactement. Ouais, et puis ça ne s'est pas super bien passé, donc tu t'es dit que tu ne te voyais pas… En fait, en soi, je m'entendais très bien avec les gars du garage. Et au bout d'un moment, quand on ne te confie jamais les choses, ce n'est pas intéressant. Je veux dire, moi passer le balai, ce n'était pas mon truc. Donc voilà, je n'ai pas plus, on va dire, creusé que ça. Ouais, d'accord. Plus manque de confiance, tu penses, ça venait que les gars, ils ne te considéraient pas… Et c'est surtout que, je veux dire, par rapport aux clients, avouer qu'il y avait une fille dans l'équipe, je peux dire que c'était hardcore. Par moments, c'était hardcore. Ouais. Pas forcément de la clientèle, du coup. C'était plus, voilà, les power management qui ne t'impliquaient pas et qui ne te donnaient pas autant de travail, enfin qui ne te considéraient pas en fait comme… C'est simple, j'ai pris une réflexion. En fait, un client arrive au garage en disant, oh, tu as pris une fille. Ben ouais, j'étais obligée. Non, ce n'était pas une obligation. Il y avait le droit de me dire non. J'en rigole, mais plus nerveusement qu'autre chose, parce que j'avoue que… Ouais, c'est ça. La réalité du terrain, c'est pour ça aussi, on avait un petit peu échangé avant sur les difficultés que tu avais eues et je m'étais dit que c'était super intéressant justement que tu partages ça, parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont rencontré ou qui rencontrent encore ces difficultés. Ouais, moi, je prends le côté point de vue où on est en… Moi, je suis en campagne. C'est-à-dire que, perdue dans ma campagne, les mentalités ne sont pas les mêmes. Je vois, j'ai des amis féminines qui sont en mécanique dans les grandes villes. C'est beaucoup plus différent. C'est-à-dire que c'est largement différent. Ouais. Ça joue aussi, ouais. Et tu n'as pas eu envie… En fait, ça t'a refroidi, tu n'as même pas eu envie, par exemple, d'aller déménager ou quoi ? Ça m'a refroidi d'un côté, oui et non, parce qu'en fait, j'avais quand même cette envie de montrer que je pouvais… Pas parce que j'étais une fille. J'avais envie de montrer que j'étais une fille et que je pouvais avoir mon bac. Du coup, ça s'est vite goupillé comme ça. Et je veux dire, en ayant la volonté de prouver que je pouvais tout faire, que je pouvais tout arriver, eh bien, le… Pardon pour le mot. Ça m'a sorti un peu, on va dire, de la confiance que je cachais au fond de moi et malgré les remarques, quoi. Et après, la licence, donc tu t'es dit, ouais, pourquoi pas, c'est une autre vision, c'est une autre facette ? Ce sera peut-être plus facile, du coup, en tant que femme, d'exercer et tu n'as pas pu trouver un job là-dedans, en fait. En fait, la licence technique, la licence de contrôleur technique, elle s'est passée de façon où on allait dans les entreprises, comme un stage normal. Et certains… Et parfois, il y avait des patrons qui venaient nous voir à l'école. Et ce qui faisait qu'à certains moments, quand le patron, il ne vient que vers les gars, tu te dis, attends, j'existe aussi, quoi. Et en entreprise, quand on te fait comprendre qu'on ne te laissera pas ici, on te fera partir ailleurs sans te demander le pourquoi, sans te dire le pourquoi du comment, on te dit, de toute façon, on ne te fera pas de contrat à la fin, j'ai laissé tomber, quoi. Il y a eu ça, et puis il y a eu les clients. Les clients, je veux dire, au bout d'un moment, je suis gentille. Mais quand tu te fais sortir… L'exemple que je t'avais dit, quand tu te fais sortir de la voiture en plein de bancs de freinage, moi, ça m'a stoppé net. J'ai cherché à avoir, après ma licence, à trouver un patron. À chaque fois, c'était la même chose. C'était, oui, mais vous êtes une fille, avec les clients, ça va gêner. Très bien, je suis une fille, on n'arrête pas. Au bout d'un moment, les refus, tu les prends sur les épaules, ça t'entasse, ça t'entasse. Et puis, au bout d'un moment, tu dis, il faut que je me sorte de là. Donc, j'ai tout arrêté. Par rapport au métier de contrôleur technique, je me dis que je ne comprends pas forcément très bien le raisonnement d'un professionnel, parce qu'en fait, c'est plus… C'est assez cadré comme activité. Il y a des checklists, tout ça, pour examiner le véhicule. Ce serait plus les clients qui essaieraient de sympathiser un petit peu avec les contrôleurs pour avoir quelques contrôles. être un petit peu moins rigoureux sur les contrôles et passer certaines choses un petit peu à l'as. C'était plus parce qu'ils avaient peur de quoi qu'ils disent que… Parce que là, il n'y a pas, par exemple, comme dans les garages où ils disent « j'ai entendu des choses comme quoi les collègues allaient être déconcentrés ». Là, ce serait quoi ? La clientèle qui séduirait, ce serait quoi, en fait ? Après, je veux dire, il y a toujours ce côté, je ne vais pas dire « machiste ». Ouais, il y a une fille. Oh là là, il y a une fille. D'un moment, il y a eu gelé entre les collègues, où moi, j'en riais. Il y avait les clients gros lourds, mais le gros lourd de service, quoi. Après, comme je t'ai dit, nous, on était en petite campagne, c'était sûr qu'une nana comme moi, ça n'allait pas le faire. Et du coup, ça t'a reproduit, tu n'as même pas eu envie d'aller, de déménager, par exemple, de chercher ailleurs dans des grandes villes ? Si, au contraire, parce que je suis partie en grande ville. Je suis partie en grande ville. C'est-à-dire que je suis partie dans certaines grandes villes autour de moi. C'est pareil. Dis-toi qu'en un an, il faut passer 300 véhicules pour valider ta licence, pour vraiment dire que tu es contre leur technique. Et à l'heure actuelle, c'est… Je veux dire, en y repensant, j'en ai passé que 10. Ce n'était pas valable pour un… Tu veux, pour un patron, ce n'était pas valable. Ouais, ok. Ok. Donc, ouais, du coup, tu es obligé de mettre de côté ses rêves. Ben… Je les mets de côté. Après, j'avoue que j'ai déjà repensé à y retourner. Ouais. Et en fait, non. Plus je me suis intéressée à vouloir retourner dans le contrôle technique, plus je me suis aperçu d'une chose. Ce n'était pas possible. C'est déjà, financièrement, il faut repasser la licence. Après, je sais que tu peux la repasser autrement, mais moi, je regardais surtout côté finance. Après, oui, c'était au niveau du salaire aussi. Donc, alors, du coup, maintenant, tes compétences de méca te servent surtout à titre perso pour entretenir tes voitures, puis celles des copines, j'imagine ? On va dire que les copines, des fois, ça arrive que… Ah, tu ne peux pas venir jeter un petit coup d'œil, parce que j'ai l'impression que… Bon, ben, j'arrive. Je me regarde. Après, je ne mets pas tout. Je veux dire, avec les voitures qu'il y a maintenant et moi, mes années de mécanique qui sont loin derrière, je ne peux pas dire que je peux faire de la mécanique sur n'importe quelle voiture, parce que ce n'est pas possible. Oui, oui. Qu'est-ce que tu as comme voiture ? Moi, j'ai un 2008. Du coup, tu n'as pas fait beaucoup de trucs dessus, j'imagine ? Ah non, il est tout neuf. Ben oui, ça marche. C'est tout neuf. C'est quoi que tu aimes le plus le truc, l'opération, on va dire, de mécanique que tu aimes le plus faire ? L'opération que j'aime le plus faire ? Elle n'est pas grandiose. Tu vois, du genre, sur la 207, j'avais changé la vanne EGR. Malgré que je me suis pas mal gratté la tête sur certaines choses, j'ai kiffé, en fait, parce que j'ai démonté tout mon moteur. Je n'ai pas refouillé derrière le moteur. J'étais bien. Je m'amusais bien, on va dire. C'est quoi le truc que tu aimes le moins faire ? Le moins ? Oui, le moins. La distribution. C'est un truc, c'est pas mon kiff du tout. Ça marche. Et aussi, je voulais échanger avec toi, parce qu'au-delà des difficultés que tu as pu rencontrer, ton parcours scolaire, tu as une passion pas commue depuis 2016, si je ne dis pas de bêtises. En fait, ma passion pour le sport automobile, elle est depuis que je sais marcher. Depuis toujours, ma carte ? Depuis toujours. Elle est là depuis toujours. Et en fait, l'année où j'ai passé ma licence de contrôleur technique, donc dans le lycée où j'étais, on est venue, on va dire, l'équipe du circuit de Dijon-Prenoix, venu chercher des commissaires de piste, des jeunes à former. J'ai dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas essayer ? Voir ce que ça pourrait donner. En fait, je me suis vite pris au jeu. Et oui, c'est pas mal. Moi, je m'éclate dans ce corps-là de commissaire de piste. Commissaire de piste internationale. International, oui. Ça marche. Et alors, c'est quoi le parcours pour exercer, pour cette passion ? Comment ça se passe ? Comment tu t'es formée ? C'est tout simple. En fait, il suffit d'aller voir une ASA. Une ASA, c'est les associations, on va dire, de commissaires. Dedans, tu trouveras des commissaires, des pilotes. Tout le temps à toi, on va dire. Avec ça, si tu veux, tu leur dis, tiens, voilà, j'aimerais bien devenir commissaire de piste. Et à ce moment-là, tu as un an. La première année, tu es stagiaire. C'est-à-dire que là, pendant un an, tu apprends. Tu apprends à être commissaire. Mais aussi, tu perçois si tu aimes ça. Et puis après, tu peux aussi voir les disciplines qui t'intéressent le plus. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose... Moi, on manque de jeunes, on manque vraiment de jeunes. Donc, ça serait bien que tu vois, que le message passe. Il y ait des jeunes qui veuillent le faire. Les femmes aussi, on n'est pas mal. On est en bon nombre, on va dire. Pour les circuits que je fréquente, on est en bon nombre. Mais encore plus, ce serait vraiment mieux. Mais surtout des jeunes. Les jeunes qui aiment le sport auto, ça serait vraiment le truc. Parce que pilote, ça coûte cher. Alors, commissaire de piste, c'est sûr que tu n'es pas dans un véhicule. Tu es au bord de la piste, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse grand soleil, pleine canicule. Moi, je me suis retrouvée en pleine canicule. Tu es en combi, tu es enfermée dans ta combinaison. Oui, c'est chaud, mais tu kiffes. Et ça consiste en quoi exactement ? Alors, si tu peux expliquer pour les personnes qui ne savent pas. Le commissaire de piste, on va dire que c'est la sécurité en bord de piste. S'il n'y a pas de commissaire pour une course, il n'y a pas de course. D'accord. C'est-à-dire que, si tu veux, on a ce qu'on appelle un règlement. C'est-à-dire qu'on a des drapeaux qui ont une utilité. Mais ils n'ont pas tous la même utilité pour les différentes filières du sport auto. Je veux dire, ce n'est pas compliqué à apprendre. Si tu es concentré, si tu ne viens pas juste… Parce que si tu prends une licence pour regarder la course, là, non, tu ne prends pas ta licence, tu restes dans le public. Ça ne sert strictement à rien. Être commissaire, c'est gérer la sécurité des pilotes. Une fois qu'ils leur donnent les indications, si la piste est mouillée, c'est le drapeau d'adhérence. S'il y a un accident suivant, l'accident que c'est, s'il est en milieu de piste ou en bord de piste, ce sera un simple jaune ou un double jaune. Après, tu as les procédures à salt, safety car, choses comme ça. C'est tout un… Oui, il faudrait du temps pour tout expliquer. Mais c'est à découvrir. Pour ceux qui veulent, c'est à découvrir. Et alors, sur quel type de course tu peux exercer ? C'est simple. Rallye, karting, course de côte, les courses asphalte, telles que les 24 heures du Mans. Après, tu as quoi ? Tu as la midget aussi, la TTE. En fait, sur toutes les courses où il y a des commissaires, tu peux le faire. D'accord. Et c'est une activité que tu exerces en bénévolat ? C'est en bénévolat. Après, c'est en fonction du… Si l'association de la course te donne un petit chèque, chose comme ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu as une dotation, tu as une dotation. C'est quelque chose que… Quand on a une dotation, c'est… Ah ouais ! Franchement, c'est un remerciement de la part du circuit qui est énorme. Je veux dire, on ne va pas se crasher dessus. Je veux dire, moi, qui fais certaines courses où on a une sorte de panier garni, il n'y a pas à se plaindre. Oui, parce que c'est plusieurs heures d'attention, de nous, de dehors, peu importe les conditions. C'est ça. Et tu m'as appris qu'il y avait pas mal de femmes commissaires. Depuis, ça, je ne savais pas. Je ne pensais pas que vous étiez aussi nombreuses. C'est une association nationale qu'il y a, si on est intéressé ou c'est régional ? C'est simple. Prends ta licence sur le site de la FFSA, la Fédération Française du Sport Automobile. D'accord. Je mettrai dans la description pour les personnes intéressées. Et en fait, il y a la rubrique « Prendre sa licence » ou « Les licenciés ». Je ne sais plus comment c'est écrit. Et tu as la licence commissaire. Par contre, tu commences par la « Si je ne me trompe pas », et Dieu sait que si je me trompe, je vais me faire taper dessus. Mais normalement, c'est la licence C, commissaire C, qui est commissaire stagiaire. Par contre, il faut que tu fasses partie du NASA. Tu donnes ta cotisation à une NASA pour en faire partie. D'accord. On ne peut pas dire « Tiens, j'ai pris ça, je suis commissaire ». Non, non. Il y a une association qui doit le suivre. Bien sûr. Ok, ça marche. Et du coup, quand tu discutes avec d'autres nanas qui sont commissaires, c'est quoi que vous aimez ? C'est quoi vos… Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de la discussion ? Tu penses qu'on a le plus ? Ouais. On a maté les gars. On l'aura montré. Vraiment, je veux dire, je pense à certaines où c'est… Ben ouais, il a voulu avoir raison. Ben non, je suis désolée. C'était à ce moment-là qu'il fallait mettre tel drapeau. C'était à ce moment-là qu'il fallait le sortir. Puis c'est des conversations où, par rapport à certaines courses comme moi, je me suis décalée de l'asphalte. En fait, je n'y suis plus trop. C'est pas le milieu que je kiffe le plus. Il y a certaines courses en asphalte qui me plaisent, donc je vais y aller. Mais moi, je suis plus sur l'autocross. Là, je m'éclate vraiment. Je veux dire, c'est une autre course. C'est beaucoup… C'est vachement différent. C'est différent. Je veux dire, on parle de nos différentes courses. On parle aussi de différents postes. Moi, qui n'affectionne pas les 24 heures du Mans, moi, ça ne me gêne pas d'entendre les filles le raconter, dire « on était à tel virage, c'était comme ça, comme ça ». Moi, quand je dis « ben ouais, moi, j'ai fait Saint-Iny de Vert, championnat d'Europe, à tel virage, voilà, il est sacré champion d'Europe, machin ». C'est vraiment un truc à prendre, je veux dire, à prendre. Je veux dire, prendre les zones de chacune. Je veux dire, j'ai Sandrine, une amie, sa zone à elle, c'est le pôle Ricard. Moi, le pôle Ricard, à part pour le bol d'or, c'est tout ce que je fais. Et quels conseils tu donnerais, du coup, à une nana qui souhaiterait être commissaire de piste ? Avoir de la motivation, de la concentration et un sacré caractère, parce qu'il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Et alors, c'est international parce que, du coup, tu peux pratiquer ? Bah oui, tu peux changer. Oui, comme moi, je veux dire, j'ai été aux 24 heures de spa l'année dernière, en Belgique. Oui. Comme d'autres, je veux dire, amis à moi qui ont été faire la Formule 1 au Canada. Je veux dire, comme le championnat d'Europe d'autocross, où tu as le… Je veux dire, j'ai un commissaire qui a été faire, qui était en Italie. D'accord. Donc, la réglementation est la même, parce que quand on est en voiture, si on se fait des petits roadtrips en Europe, il y a certains panneaux qui diffèrent. Là, en tout cas, pour la réglementation commissaire de piste, c'est la même à l'international. C'est la même, je ne dirais pas l'international. Ce n'est pas tellement la même parce que, on va dire que chaque circuit a sa manière de fonctionner. En France, c'est quasiment la même. D'accord. C'est quasiment la même chose et voilà. Mais comme je vois, à Spa, j'ai trouvé qu'il y avait certaines différences. Après, ça se rejoint tout, mais il y avait certaines différences. Ok. Donc, alors, comment ça, si tu es intéressé, tu te formes un petit peu en A, en A ? Comment ça se fait, la formation ? En fait, tu vois, comme moi, je suis partie à Spa avec l'équipe. Je vais citer la Team Rebelle. C'est en fait, on appelle ça, c'est notre équipe de commissaire, si tu veux, habituelle, où on est toujours tous ensemble. D'accord. Si tu veux, on a les habitués qui vont toujours en Belgique. Du coup, nous, les novices qui ne sont jamais allés en Belgique, qui n'ont jamais voulu faire l'international, on s'accroche aux anciens qui nous apprennent un peu plus. Je veux dire, comme moi, sur le trajet, je demande souvent, tiens, rappelle-moi la réglementation des drapeaux, si c'est comme ça, comme ça, comme ça, s'il y a ça de plus à ajouter. Ok, ça marche. Et est-ce que tu te vois, comment tu vois ton avenir, du coup, par rapport à cette passion, cette activité de faire la commissaire de piste et ta passion, tu ne peux pas l'exercer de manière professionnelle. Du coup, comment tu te vois évoluer professionnellement ? Est-ce que tu disais, par exemple, à la mécanique auto, tu as plus ou moins tiré un trait ? Comment tu te vois évoluer professionnellement ? Je ne dis pas que j'ai totalement tiré un trait. Non. Au moment, je me concentre à ma vie, je veux dire, je me concentre à ma vie actuelle, au nouveau travail que j'ai. Je veux dire, c'est vraiment là où je veux dire, où je suis au plus, on va dire, je suis au plus profond de la mécanique. Parce que, je veux dire, les voitures, ouais, tu peux changer des pièces moteur. Mais là, je fais partie de ceux qui montent le moteur. Moi, j'y trouve un peu plus intéressant. Même si c'est répétitif tous les jours, j'y trouve plus intéressant. Après, je ne peux pas te dire que dans 5 ou 10 ans, je ne dis pas, tiens, allez, je retourne dans l'automobile, j'ai acquis telle expérience, je me lance. Et t'orienter vers plus poids lourd, du coup, plutôt qu'auto ? Non, par contre, pas en poids lourd. Non, ouais. Tu vois, le poids lourd, je veux dire, là, pour monter le moteur, il n'y a pas de souci. Sinon, non. Ouais, je ne me verrais pas, ouais, allez, genre, suivre mon papa comme chauffeur routier, ça, je ne le vois pas, je ne me vois pas le faire. Non, pas chauffeur poids lourd, mais mécanicienne poids lourd à la rigueur ? Non. Non plus ? Tu vois, ce n'est pas un truc qui m'intéresserait. Ouais, d'accord. OK. Parce que j'avais interviewé, cette saison, j'ai interviewé chauffeur poids lourd et la saison dernière, mécanicienne poids lourd. Et ouais, c'est assez impressionnant. C'est sûr, c'est impressionnant. Je veux dire, oui, j'ai vu la… Quand tu vois la culasse, les pièces, tu fais « what ? » Il y a des nanas aussi qui sont dans l'usine aussi ? Tu as des collègues femmes ? Ouais, il y a des nanas. Qui ont évolué aussi, alors qui font ça, voilà, pur job alimentaire ou qui ont une infinité avec un petit peu le monde, le milieu auto-moteur ? Allez, je ne vais pas parler pour la globalité, mais la plupart pour avoir parlé avec elles, c'est purement alimentaire. C'est purement, il faut rentrer de l'argent à la maison. Ouais, d'accord. OK. OK, ça marche. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. Tu as motivé les nanas. Je mettrai toutes les infos dans la description si vous êtes intéressé pour être commissaire de piste parce que quand tu en parles, on voit que tu es passionné par ça et ça fait super plaisir. Ah ouais. T'adore ça. Donc, je mettrai toutes les infos, donc merci à toi et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Vous retrouvez le lien dont on a échangé, si ça vous intéresse, dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et vous pouvez télécharger gratuitement mon guide ici pour bien débuter l'entretien de votre voiture. Je vous dis à bientôt. Bye bye.